Je remercie aux organisateurs pour m'avoir convié à parler devant vous au sujet de l'engagement qui, pour moi, est de travailler pour un mouvement international. Je vais parler aussi de l'importance de la traduction, que je crois qui est très importante pour ce mouvement. Je suis venue en Europe pour réunir avec les militants pour le droit de l'enfant en Angleterre et en France parce qu'on lance actuellement à Los Angeles un institut international pour les droits de l'enfant. Avec cet institut, on va traduire et rechercher l'information globale sur trois droits élémentaires. Le premier droit, c'est tous ont le droit de n'être libres et de n'être ni achetés ni vendus. Le deuxième droit, tous ont le droit d'avoir un père et une mère. Le troisième droit, c'est tous ont le droit de savoir les origines de soi s'il est possible. Alors, ces droits élémentaires, il est très important de les défendre maintenant, pas seulement face au lobby pour l'homoparentalité, mais aussi face aux hétéros qui privent les enfants de leurs droits par les séparations excessives, en abandonnant ou maltraitant les enfants par l'esclavage moderne, par la croissance d'une culture hétérosexuelle qui minimise l'importance du mariage sacré, et par les adoptions qui ne se font pas par les intérêts supérieurs des enfants. Oui, c'est tout ensemble. Il faut lutter pour tout ensemble. Peut-être autrefois, ce combat aurait été pour chaque pays une question nationale, mais ce n'est plus comme ça. Et laissez-moi expliquer pourquoi je dis ça. Aux États-Unis, maintenant, on a une nouvelle droite et une nouvelle gauche, qui ne sont pas souvent d'accord, mais qui arrivent à la même philosophie contre la vente et à l'achat des enfants. Et nous, les Américains, je dis avec un peu de regret, exportons cette philosophie partout dans le monde, par notre lobby LGBT, qui est très proche du président et qui a beaucoup de pouvoir chez notre département d'affaires étrangères. Mais, il ne faut pas dire que les Américains seraient responsables pour l'ensemble de la théorie de gender, parce que si c'est notre faute, Judith Butler, en France, c'est à vous Michel Foucault en Amérique. Ça, c'est à vous. Mais généralement, je suis prêt à avouer que notre modèle social américain est problématique et imposé peu à peu partout. On a une droite qui milite supposément pour la moralité sexuelle, mais qui est toujours pour les francs marchés. On a une gauche qui milite pour la justice économique, mais qui rejette toute idée de jugement sexuel. Alors, si on mélange le franc-marché et l'anomie sexuelle, on a un enfer gauche-droite où le sperme, les ovocytes et même les enfants peuvent être pris de leurs parents biologiques et vendus, sinon au nom du capitalisme, au nom de la libération pour ceux qui ne se considèrent pas sexuellement traditionnels. L'hypocrisie et les contradictions sont très évidentes si on réfléchit un peu. Et à cause de cela, le lobby LGBT, qui a pris le rôle de porte-parole pour cette idéologie, doit traverser toutes frontières et publier la propagande en toutes langues pour être sûr que personne ne résiste. Voilà, en 2013, avec leur victoire en Angleterre, en France et aux États-Unis, le mariage homosexuel à Londres et à Paris, les décisions qui favorisent leur famille homoparentale dans la Cour suprême à Washington. Le lobby a pris une étape essentielle, parce que ces trois pays, Angleterre, aux États-Unis et la France, sont les trois pays plus connus comme la voie des droits universels. Et dans tous les trois, derrière les lois qui protègent supposément les couples de même sexe, il est maintenant très dangereux de critiquer la nouvelle marchandisation des enfants. Dans le film Casablanca, Humphrey Bogart said, « We'll always have Paris ». Vous connaissez? « We'll always have Paris ». Mais je dis aussi, on aura toujours le monde entier. Pour défendre ces trois droits naturels des enfants, il faut avoir des chaînes de communication multilingues pour exposer les effets mondiaux de ces idéologies qui en privent les humains. En Californie, la maladie s'est bien avancée, où j'habite, dans l'État de Californie, parce que la GPA est bien ouverte et bien possible. La GPA est célébrée tout le temps dans les journaux, pratiquée pas seulement par les homosexuels comme Neil Patrick Harris et Perez Hilton, mais aussi par les hétérosexuels comme Angela Bassett, Nicole Kidman et Jimmy Fallon. La plupart des mères porteuses en Amérique sont épouses des soldats américains qui ont besoin de l'argent et qui utilisent les services médicaux militaires pendant la grossesse. Mais même quand cela coûte trop cher, on va en Inde, et maintenant qu'en Inde, ça coûte un peu trop cher pour les personnes qui cherchent les mères porteuses, on va au Mexique, où maintenant le nouveau marché va être en Ghana, ou en Ghan. Pour chercher toujours les ventes au plus bon marché, cette violation des trois droits de l'enfant est mondiale, et elle va l'être de plus en plus. Alors, il faut que nous soyons une manif pour l'humanité partout, en toute langue. Et à cause de cela, il est très important de traduire tout le temps les nouvelles de chaque pays, parce que maintenant, le lobby qui veut libéraliser le marché pour les ovocytes et pour les ventes alloués, ils vont à beaucoup de nouveaux pays qui ne parlent pas anglais, et qui ne parlent pas français, et qui n'ont pas accès à l'information que nous avons des effets de cette idéologie. Mais j'ai des bonnes nouvelles pour vous, parce que, parce que, oui, oui, parce que je suis allée à Londres, et j'ai eu plusieurs réunions là, et je suis allée à Strasbourg, et j'ai trouvé beaucoup d'alliés. Il y a une communauté en Inde, en Chine, en Italie, au Canada, en Australie, partout, qui trouve notre situation grave, et qui sont prêts à lutter. Alors, allons-y. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada